On est sur les people ce soir à l'avant première du film Révélation que va nous révéler ce film on va en savoir plus tout de suite avec Elisabeth de Sey la productrice du film bonjour Elisabeth bonjour Stéphanie alors film énormissime mais tout petit budget 35 000 euros comment comment c'est possible alors qu'il y a énormément d'effets spéciaux alors en fait on a un chef op opérateur qui a été on va dire l'homme orchestre sur ce film qui est quelqu'un qui effectivement a énormément de casquettes il s'est à la fois cadré à la fois s'occuper de la lumière et il s'est un fou de montage et d'effets spéciaux donc franchement grâce à Fabrice on peut dire qu'on a réussi un vraiment un très très beau challenge est ce que tu peux nous pitcher le film alors en fait c'est sur un complot c'est l'histoire d'un ancien militaire on ne sait pas très bien pourquoi qui a perdu la mémoire ou à qui on l'a fait perdre et qui se retrouve dans un endroit totalement isolé qui ne connaît pas à subir un interrogatoire mystérieux pour lui faire retrouver la mémoire et surtout pour retrouver chez lui des informations qui sont très nécessaires pour faire le bien sur la planète la meilleure anecdote de tournage une scène on va dire de bagarre voilà vraiment entre les filles entre les garçons et là où la productrice a on va dire vraiment eu très peur c'est qu'effectivement nous avons quand même l'utilisation d'armes blanches l'utilisation d'armes à feu et puis surtout voilà on a la chance d'avoir un Pascal Delonnet qui quand même fait des arts martiaux et qui sait on va dire maîtriser la technique mais on n'est jamais à l'abri d'un accident mais c'est pas dangereux d'abord parce que on a beaucoup répété avant parce que j'ai l'habitude aussi c'est vrai en tant que cascadeur d'avoir réglé beaucoup de choses j'ai fait beaucoup d'escrime aussi donc j'ai réglé beaucoup de choses pour le théâtre pour la scène c'est très répété et c'était d'ailleurs répété depuis même plusieurs mois on l'avait fait à intervalles réguliers de façon que déjà les filles se mettent dedans des coups de poing des coups de pieds c'était plus physique c'était plus des vraiment des des scènes de de combat physique c'est golen point qui donne un coup de poing ça donne quoi ça fait mal le film s'appelle révélation est ce que ce film a révélé quelque chose chez toi je pense qu'il a révélé effectivement quelque chose chez moi en fait je pourrais tout simplement relever un défi je dirais une fois de plus impossible et d'arriver à le mener à bien parce que c'était quand même quelque chose qui était assez éloigné de ce que j'avais l'habitude de faire ce que j'avais déjà parce qu'il faut savoir quand même que bruno sortait d'un film les lettres portugaises qui portait quand même sur la thématique du 17e siècle donc là on est quand même dans quelque chose de très différent c'était un challenge c'est à dire qu'on a fait le film avec quand même le budget d'un court métrage donc ça c'était intéressant moi j'aime bien ce genre de paris comment on peut faire voilà ça j'adore ça alors aujourd'hui tu ne peux pas encore ne révéler la fin de l'issue de ce film en revanche est ce que tu aurais une révélation nous faire alors je vais vous dire puisqu'on est avant la projection que je n'ai pas vu le film ce film il sera diffusé où alors pour l'instant donc il sera projeté ce soir en avant première et ensuite nous allons le faire partir dans les festivals d'accord et si on veut donc avoir des infos sur le film sa diffusion les dates de projection etc ça sera où voilà donc nous allons créer sa page facebook révélation moi même sur ma page facebook love my vod sur ma plateforme donc nous donnerons des informations et une fois qu'il sera diffusé effectivement ou prêt à être diffusé sur le net via la plateforme il y aura des petits teasers qui vont tourner donc ils seront visibles sur le net sur youtube en fait on va vraiment faire un maximum de voilà de de promos sur le film tu sais quoi tu m'as convaincu bon on va le voir bruno ce film c'est pas le mais j'ai envie d'aller le voir moi allez on y va c'est parti